Arrête de cacher ma maison, où je vais gouver ta famille cette barre d'abonnement et de pouce bleu ça donne bientôt 800 donc ça fait extrêmement plaisir, merci pour votre soutien c'est vraiment cool, donc les gars aujourd'hui on va se jouer un petit bridge spam donc je vais faire un espèce du top commenté de 6k à 7k à peu près alors ce que je vous conseille les gars c'est tout simplement de jouer avec le deck avec lequel vous êtes le meilleur, donc ce que je vais faire c'est que dans la description les gars il y aura un pdf avec tous les decks les plus cheap de la méta actuellement donc moi je vais jouer évidemment le bridge spam parce que je m'entraîne beaucoup en ce moment parce que je dois savoir le jeu pour une compétition et ben voilà je le joue et puis c'est parti coupe maria et ok on a le mode départ qui est correct on va commencer par une petite bûche bon les gars bridge spam c'est pas le genre du bridge spam à attendre le à attendre le fois dehors ou à attendre un petit peu ok ok je vois le genre ok on va bien gratter ok l'archer qui va s'auto protéger ok ça c'est cool ok on commence à mettre une petite reine des archers hop on va mettre beaucoup pour pas grand chose on va mettre un petit bélier avec un petit esprit derrière on a plus de nex on peut mettre la petite kappa ici de la reine parfait voilà on regarde bien après là on a eu le super défis donc les mecs sont pas forcément fous mais ça je vous montre un petit peu et surtout ça va vous donner des decks le plus cheat vous puissiez monter au dessus des 7000 trophées hop hop ok ok bon on va essayer de prendre la tour de droite ok on a eu deux tours à un HP quasiment enfin un 100 HP du coup il peut être tenté de trichotter une armée squelette bon il a clairement un H-kit bon un peu relou ça quand même quand je vais vous montrer des decks les mecs ils sont vraiment éclatés au sol c'est chiant c'est chiant d'ailleurs demain ça sera une vidéo un petit peu particulière donc je pense que vous allez kiffer je pense que vous allez kiffer demain la vidéo ok parfait ça a l'air pas dans cette deuxième game tout de suite contre Pora Dax ok il y a une petite volace au pont directement en général une petite volace comme ça là des fois quand les mecs n'ont pas encore arrivé tu vois lui là ça se voit il arrive à dernière seconde donc la volace va mettre deux coups ok bon il va descendre comment ça l'est c'est du bel en gel bon j'ai peut-être du coup garder ma marché c'est une autre version de bridge fam les gars qui l'a c'est de la version normal avec cab abélier tout plein de bûches de sa part il va descendre comment ? ok mauvaise voleuse de sa part bah c'est de char le tour bon ok petite voleuse ici tranquillement ok bon on va attendre un petit peu on va voir voir ce qu'il fait ok on va mettre une petite train de map tranquillement d'ailleurs les gars je call normalement d'ici pas très longtemps il y aura une vidéo qui va sortir où je vais faire le badge des fois 10 en super défi là j'ai bientôt filmé le farm alors à laquelle je tourne cette vidéo je suis à 6 ou 7 je sais plus ok mes bûcherons est-ce que je peux essayer de protéger ma reine ? j'ai carrément raté bravo c'est le cas d'un esprit de sang c'est ce que ça ça coûte rien c'est un déluxier ok mais c'est la bûche je vais mettre deux coups de barbe de heal c'est pas mal c'est pas mal ok on va mettre un petit fantôme ici tranquillement on va voir ce qu'il fait ok il met une Valkyrie euh peut-être j'ai plus calé l'archer ça va peut-être si plus une boule de feu ça peut être pas mal ok on va mettre la petite voleuse ici ok je vais juste tuer ça c'est parfait on va mettre la petite euh traîne ok on va mettre celle-là hop parfait on va mettre la Kappa parfait on n'a pas le temps de la mettre et bah là les gars je pense qu'on peut bourriner voilà pourquoi je vous utilise sa boule de feu alors heureusement sa bûche boule de feu ça défend approximativement surtout sur le jeu sauf évidemment un égrotinck mais ok on va essayer de mettre une petite pression quand même peut-être si on peut prendre le 3 coucou c'est bon c'est juste non c'est pas grave c'est pas grave et bah là on va aller prendre ce deuxième game deuxième game ouais c'est aussi bien il me semble ok ok c'est pas dans cette prochaine game en tout cas j'espère que vous kiffez quand je fais des petites vidéos comme ça dites-moi les gars si vous voulez d'autres conseils d'ailleurs les gars je précise les decks que je vais vous montrer là dans le pdf c'est des decks qui sont valables au-dessus de 7000 aussi c'est de plus de 6000 à 8000 trophées après à 8000 trophées il faut savoir extrêmement bien jouer le deck donc donc bah j'aimerais dire en fait je vais trouver une game parce que c'est une casse des couilles en fait je vous jure les gars c'est pas une vanne des fois je suis en vogue et des fois je suis en 10-0 je trouve plus facilement une game que quand je suis en 2-0 est-ce que c'est normal ça c'est une grosse cliché en plus ça de 0 alors quand il dit 0 je me fais enculer par sandbox enfin non j'étais en 11-2 j'ai pas de sandbox à 1hp voilà voilà ok un archer je mets deux coups de princesse sur mes deux coups d'archer je sais pas ce qu'il garde le plus ah c'est la princesse 70hp bon on a voulu l'archer magique qui va bien glatter ici ok on va mettre le fantôme là on va mettre une petite voise avec un petit esprit ici oh c'est quoi ce délire quoi je fais douillet là on va mettre une petite petite pichine ok ma baby drag parfait ok mettre BDS c'est cool bon bah il met je pense que je vais pas défendre le BDS je vais mettre des barbards des topons il n'y a plus beaucoup d'élex on va laisser un tir donc on met le fantôme de gauche parce que là il n'y a vraiment plus d'élex pour le coup parfait il a mis une très mauvaise alkyrie donc là on va mettre un coup de barbards d'élite deux coups de barbards d'élite trois coups de barbards d'élite ça c'est pas mal on va mettre vite une bûche pour que la princesse ne déglante pas en fantôme et vous voyez qu'on a bon mot d'arté des deux côtés donc ça c'est pas mal ok on va mettre la petite voileuse je crois que je l'ai raté ok parfait on a une voileuse qui a trois cartes qui va aider je vais prendre la tour ok parfait on va mettre la petite rien des archers et je pense qu'on va rien faire du tout parce que sinon je vais me faire détruire il va faire un sac à pas il est un peu con un peu tard ok on va aller prendre la tour ici ça c'est pas trop dégueu est-ce qu'on peut essayer de protéger la reine alors du coup non je suppose ok bon je joue bizarrement on va aller mettre une petite voileuse là je vais carrément rater la voileuse c'est pas grave il n'y a rien pour me demander j'ai l'impression mais avant d'ici il ne peut rien faire normalement on va surprendre parce qu'il s'est fait déglinguer voilà en tout cas je vais vous dire on est un super défi c'est vraiment chill tu vois ok allez on va partir sur la dernière game de cette vidéo les gars où ça ne t'a l'air ok on va commencer par tion tommy ici tranquille on va aller l'aborder ici tout de suite ok ça c'est un match pas facile on met de l'archer si on peut tuer l'autoram ça sert pas mal peut-être pré-shot pour qu'on peut les squelettes ok il met une bonne bûche très très bonne bûche sympa on va aller mettre la petite voileuse avec le petit esprit de soi parce qu'il a pissé l'alquiri il n'a plus grand chose en fait là ok parfait on a réassigné l'archer en plus ça c'est pas mal on va mettre pas mal de dégâts sur la tour ouais nickel on a 3500 HP je pense voilà parfait ok voilà on est bien ok bon on va mettre le petit fantôme on va mettre le bafondil ici il y a de galère à défendre un peu ok la puce ça c'est intéressant il n'y a plus à la valky ok le petit archer ici tranquillou moi je suis le bafondil pas de coup ce que je vais faire c'est défendre du coup j'étais un petit peu paniqué sur la kappa je pense j'ai un peu paniqué sur la kappa on va aussi on va mettre la petite vovo l'esprit à gauche si on peut se tampon une kappa c'est pas mal ok il est très très bien défendu bon c'est bon c'est bon le bélier ne me sert pas à grand chose parce qu'il a une tour à bombe on va mettre un petit fantôme ici tranquille normalement il n'a plus sa l'alkyrie ouais il est obligé de table ça c'est parfait et d'ailleurs on va pouvoir bélier normalement bélier et là on va pouvoir délit pour ne pas prendre de coup normalement le placement je suis sûr que je ne l'ai pas mais ok il a bien joué il joue bien il joue bien il a quand même point de tarif sur ce coup mais tant mieux tant mieux tant mieux je crois je vais mettre une petite voie de pression comme ça je vais mettre la reine ici un pre-shot tête du cochon ok je vais mettre un petit fantôme ici peut-être archer au pont ça peut être pas mal je pense il y a ma petite capa ici pour tuer ça ok l'archer qui va lui mettre encore un coup ok normalement là juste il va mettre un bon archer magique et normalement c'est win tout simplement un bon archer c'est gg ok on va prendre un petit coup c'est pas grave là je veux juste essayer de forcer à me archer n'importe quoi qu'il met je peux archer quasiment ok cg hop on va mettre l'archer ici et cgg j'ai à ton archer oh putain handicapé ok on va mettre une bluche pour prendre des dégâts bon normalement là c'est gg là juste à forcer un archer magique je disais il arrive à pas jouer à son archer c'est assez voilà en tout cas normalement c'est bon là il va sauter l'esprit voilà eh ben putain on aurait eu du mal on a eu vraiment beaucoup de mal c'est pas grave tant mieux tant mieux et puis voilà en tout cas j'espère que la vidéo vous aura plu n'hésitez pas à vous abonner à chez vous mon vidéo c'était vrai cool ciao ciao